de notre société, un organisme approprié pour garantir la continuité de l'État. Ma volonté et mon vœu le plus cher, c'est de faire tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, et ceci avant l'hivernage prochain, et dans la paix. Le gouvernement y travaille déjà. Il travaille pour une parfaite organisation logistique de l'élection, comme d'habitude. Alors, mes chers compatriotes, dialoguons, restons sereins, responsables, pragmatiques et efficaces. Chacun de nous doit se transcender et s'élever à la hauteur du Sénégal. Que nous voulons ? Un Sénégal de paix et de stabilité. C'est ce qui confirmera notre grandeur d'une nation unie par une histoire et un destin commun. Ce temps du sursaut et du dépassement devrait aussi consacrer le pardon, l'oubli et la réconciliation pour la paix indispensables à la cohésion nationale et à la poursuite de nos efforts de développement. Je ne saurais clore mon propos introductif sans remercier le peuple sénégalais pour sa confiance renouvelée durant ces douze dernières années. Je salue la maturité de notre peuple, sa sagesse et son attachement à un Sénégal démocratique et émergent. Sous-titrage Société Radio-Canada